Musique de générique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Omicron. La dernière fois nous avions continué de gravir la montagne et nous avions atteint les lieutenants de la team Olympus. On les a vaincus accompagnés de notre cher ami Yoloswag Jake. Et du coup ils nous ont dit que leur commandant voulait nous voir et c'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est long. Enfin c'était un long choix. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'autres dresseurs. Même si ça ressemble bien vide, c'est bien mieux comme ça. Non parce que je veux voir quel genre de Pokémon il y a... Bon bah tant pis. Donc tu es venu au final. Je devrais te féliciter. Franck n'est-ce pas ? Tu m'as causé beaucoup de troubles récemment. Tu as stoppé mes plans, vaincu mes commandants et maintenant tu essaies de m'arrêter. Et tu sais quoi ? J'accepte ton challenge. Quand je t'aurai vaincu, le pouvoir de ma victoire va causer le réveil de victime. Donne-moi ton énergie Franck. Laisse-moi... Laisse... Laisse-moi... Laisse-nous faire revivre le dieu endormi. Ah ah. Ouf, il est badass en vrai. Ouais il est badass putain j'aurais dû lui donner une voix de... Un truc du genre. Et il y a une musique rien qu'à lui. Splat. Ok ça c'est fait. Allez on y va rapace. De toute façon, aujourd'hui ce n'est qu'un sacrifice. Vu le niveau qu'il a, on ne va pas pouvoir faire grand chose. Ça c'est un peu la musique. Electros. Un truc électrique. J'imagine. Le type sol n'aurait pas fonctionné de toute manière. Il est de type électrique et il a lévitation. Un rayon chargé, ça ne devrait pas faire grand chose. Ok, ça demande son attaque spéciale mais on ne pourra pas en profiter. Elle est vraiment sympa la musique, ça change bien. Soit je trouve la musique sympa parce que c'est une des seules rares musiques qu'il y a dans ce jeu à être différente des autres. Soit c'est parce qu'elle est vraiment sympa. Il est vrai que je n'ai pas encore eu une méga évolution moi personnellement. Il est vrai que je n'ai pas encore eu une méga évolution moi personnellement. « Mes couilles sur ton front ! » « Mes couilles sombres sur ton front ! » Bon, il va me démonter mais... Ah non, je ne suis plus rapide que lui d'un coup. Bon, ben voilà. Le focus blast c'était le premier à attaquer. Ou alors il devait se recharger. Ce tour-là. Shemin, on laisse notre petit... gars. « Overheater ! » C'est vrai qu'ils l'avaient capturé au début Shemin. Ça va être son seul légendaire. Que je one-shot ! Metalos. J'en conviens, il vaudrait mieux laisser ma maragane. Problème... Son attaque spéciale a diminué. Voyez... Roy Enix. Sachant que le ténèbre est normal sur l'acier et super efficace sur le psy, ça devrait être super efficace. dans la logique des choses. Ah non. Donc le ténèbre n'est pas très efficace sur l'acier. C'est le genre de truc où je ne me fais pas. C'est le genre de truc où je ne me fais pas. c'est mon... Oyster. Oyster. Oula. Un mot à apprendre. Je vous laisse profiter de la musique le temps que je recherche ce mot. Apprenez l'anglais avec Franck, alors, et mon huître, alors Oyster ça veut dire huître, mais il y a peut-être plusieurs significations. Hum... Étrange. C'est huître, mais je suis sûr qu'il y a d'autres significations. Et mon terrain de jeu, peut-être un truc du genre. Ah, merde. Plus rapide que moi. Euh, bah on renvoie ma maracane. Il devrait être plus rapide que mon martyque dans la logique des choses. Eh non. Oh. Bon, bah, je vais mourir en même temps que lui, n'est-ce pas ? Je gagnerai juste pas l'XP, en fait. Comment ça se peut ? J'ai aimé, moi. Vaincu. J'ai perdu. Impossible. J'ai perdu. Ma victoire était supposée générer une énergie pour réveiller Victini et... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça ? Je n'aime pas le... Le sens que ça prend. Est-ce que ça se pourrait être... C'est Victini ? Est-ce... Est-ce que ça veut dire ? Victini a été éveillé quand tu as... Et obtenu ta victoire face à moi. Tu as prouvé que tu étais toi-même un vict... Euh... Un gars victorieux. Tu es le seul à pouvoir capturer Victini. Même si je... Euh... Briserai pas les règles du monde. Allez, vas-y. Fais-ce que tu as à faire... Ce que je n'ai pas pu faire. Attrape Victini. Certes. Certes, certes, certes. De plus, j'ai une Master Ball. C'est cool. Ah, il y a la petite musique. Il ne me reste plus que trois Pokémon quoi. Alors, est-ce qu'il est obligatoire à attraper ? Ou est-ce que je vais devoir lancer Master Ball ? Cette musique me dit quelque chose. C'est pas le combat contre... Taen ? Il me semble, hein. Taen de Pokémon Insurgence. Ou le combat contre le maître de la ligue de... Pokémon Insurgence. En tout cas, c'est un combat dans Pokémon Insurgence. Il sort de plus en plus rapidement. Voilà, c'est fini, à mon avis. Voilà. Voilà. Essayons de l'affaiblir un peu. Endeavor. Oh, je vois le descendant à 74PV. Je savais que ça servira, cette attaque. Est-ce que c'est un combat? Eh merde... Wendeavor ! Dix-neuf télés, mon gars ! Eh oui ! Bon. Et Neptune devrait résister au moins quatre ou cinq tours. Même plus, a priori. Je n'ai pas sauvegardé devant lui, donc bon. Je n'ai pas d'un. Je n'ai pas d'un. Il ressort pratiquement tout le temps au troisième coup, c'est casse-couli. Putain, vous savez bien que je délaisse quand il ressort tout le temps au même tour, parce que ça me fait chier que ce soit assez difficile. Je ne peux pas scénariser et que je puisse que l'attraper avec la Master Bull, quoi. Vous voyez ? C'est casse-couille. Ouais, je pense que c'est la musique du maître de la ligue de Pokémon des Urgences. Je l'aimais beaucoup cette musique. Putain... Je pense que c'est parti pour une Hyper Potion. Après, il faudra fasse attention à ce qu'il ne dépense pas tous ses PP, lui. Surtout. Putain, c'est pas vrai. C'est casse-couille. Un point. Mais putain... J'ai failli faire tomber mon portable. 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 J'ai failli faire tomber mon portable, est-ce pas ? Non, là. Il fait deux coups. Un coup, pardon. ... ... ... ... ... ... ... Ah, pas bon ? plus tard tu 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 l'as vraiment fait depuis à chaque fois à chaque putain de fois dans l'histoire de notre monde à chaque fois que quelqu'un a essayé d'attraper une légende ou de changer le monde il a été vaincu par un gamin non 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 je refuse d'être d'être mis sur le même banc que ces classe D de ces méchants de classe D je refuse je vais te tuer et je prendrai victime et moi même je sors un pistolet j'espère que tu tu as dit tes adieux franck tu ne quitteras pas cette montagne arrête qui a dit ça ? tu sais qui je suis Zeus non ça ne te fait pas montre-toi comme tu veux Zeus putain tu as été un grand héros tu as battu les villes comme le meilleur d'entre eux la Team Rocket et Usine et les autres qu'est-il arrivé de Zeus ou d'où vais-je dire Gold putain c'est Gold c'est Gold c'est Gold c'est Gold c'est Gold c'est Gold Gold est une figure de mon passé je ne suis plus Gold Arceus tu tiens la plaque grise sais-tu pourquoi ? le pouvoir de la plate est originelle la plaque divine t'a quitté ta plaque est venue pour donner vie à Divaillus et je sais où est-ce qu'il va apparaître son pouvoir sera à moi mien Franck a peut-être Victini maintenant mais j'acquerrai je vais je vais l'obtenir bientôt comme un dieu vivant Arceus je suis sûr que tu sais déjà les plans en tant que dieu vivant je suis sûr que tu connais déjà les plans Victini a l'unique pouvoir de garantir la victoire à son possesseur combiné avec l'habilité de Tesseract et Divaivus et le Time Caller nous pourrions traverser par-delà le temps et gagner chaque bataille que l'antime Olympus a perdu nous contrôlerons le passé et du coup nous contrôlerons le futur l'antime Olympus va régner en être suprême sur la Victory Loop personne ne pourra nous arrêter m'arrêter Arceus même pas toi tu vas y réfléchir sur Amiens il est parti Zorark retourne ta forme normale bien c'était intéressant rien comme rien de mieux qu'une illusion du Dieu Arceus c'est pour connaître le le passé de ton ennemi et les plans ses plans secrets Zorark Zorark a une intéressante habilité il peut créer n'importe quelle sorte d'illusion en tant que team spectre de team spécialiste de type ténèbres j'ai fabriqué mon business autour de tout ce que je savais mon nom est Tobias le membre de l'élicat de type ténèbres tu dois connaître mon frère Graham champion de type spectre nous sommes entraînés ensemble et je ne peux pas vraiment dire qu'un de nous soit meilleur que l'autre mais mes pokémons sont un peu plus puissants je suis cependant inquiet par rapport à ce qu'a dit Zos un victory loop victory loop je vais me traduire ça aussi parce que j'ai pas envie de dire de conneries une boucle de victoire en gros il gagnerait tout le temps une boucle de victoire ce serait assez dangereux si Zos la contrôlerait Zos n'essaiera plus quoi que ce soit pendant un moment il va se planquer comme un loser donc tu auras un peu de temps pour te relaxer pourquoi n'irais-tu pas battre les deux derniers champions et les pour les challenger et ensuite challenger les hitforts j'espère que tu seras là Franck à la 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 ok donc c'est pas parti en couille c'est pas celui-même qui est avaru ça me rassure un peu d'un autre côté mais bon ça aurait été stylé bonjour Franck nous avons entendu ce qu'il y a eu dans les montagnes et nous avons ressenti l'énergie du Pokémon légendaire avec l'apparition d'un humain tu l'as fait Franck tu as vaincu Zos Franck je suis fier de toi oui oui nous sommes nous le sommes tous Zos et les autres commandants sont bien fait à voir et donc nous avons du temps pour nous reposer ils vont partir se cacher quoi Franck maintenant il est temps pour toi de terminer ta quête pour devenir le maître Pokémon tu as 6 badges je crois va collecter les deux derniers et va à la Ligue de Khazar combattre la Ligue 4 ta mère pourra attester de ta de la gloire que tu auras Franck avant que je me retire j'étais le maître de la Ligue j'étais invaincu également crois-moi Franck il n'y a pas plus grand honneur que de devenir le meilleur des meilleurs j'ai été succédé par le héros de Joto nommé Gold ou Ethan à la naissance il a disparu il y a quelques années personne ne sait où il est cependant dû aux règles techniquement tu peux devenir champion sans faire face à l'ancien champion et il est mieux de faire ça maintenant que d'attendre n'est-ce pas Franck nous allons y aller ok nous allons aller dans un de mes plus grands laboratoires secrets et essayer de faire des recherches où la Team Olympus frappera la prochaine fois tu sais tu sais ce qu'il a dit les ténèbres ne dorment jamais je te recommanderais de retourner sur la route 312 à Blackfeast City et ton Blackfeast City et ton prochain but c'est à l'est d'ici ils me mènent avec eux ou pas ? ouais j'aurais la flemme de te redescendre je vous jure oh putain révélation putain de révélation là c'était énorme énorme de chez énorme bon Blackfeast City tu viens avec moi allez on va déposer lui pour le moment puis on verra qui en prendra la place des tout-raptoirs je vais pas décider encore tout ce que je peux faire pour le moment par contre qu'est-ce que je voulais faire déjà donc faut que je parte à l'est d'ici donc faut que j'aille là Blackfeast City Charo 312 ok mais je me souviens ce que je voulais faire allons à Fianga pour changer le nom de Victini oui on va pas avancer il reste à peine deux minutes de vidéo on va faire des recherches enfin je vais faire des recherches sur un dieu de la victoire et je vais donner le nom à Victini eh non dieu de la victoire c'est qui c'est Niké Niké mais oui un mythologique grec Niké est une déesse personifiant la victoire c'est la fille du titan Pallas et de Styx elle est la soeur de Kratos qui représente la puissance Bia qui représente la force et Zélos qui représente l'Arthur elle fait partie des proches de Zeus eh mais écoutez c'est très bon ça allez on va l'appeler Niké hop là voilà du coup on a ce qu'il faut non on n'a pas ce qu'il faut on va retourner également je pourrais utiliser Volalutnik ça serait mieux la première ville c'était laquelle la ville d'Honegain supérieure Zaryvar Varlox Naïza c'était laquelle la première ville déjà peut-être Zaryvar pour reprendre le motisma de type plante surtout en fait alors ça c'était la ville ouais c'est la ville avec le prof Shane donc c'est la prochaine ville et c'est celle d'en bas la supérieure du coup oui on fait les petits trucs tranquilles avant de terminer l'épisode alors était-ce la supérieure supérieure qu'est-ce qu'il y avait non ça a pas l'air d'être celle-là parce que je me rappelle c'était une maison qui avait en bas à droite donc là ce n'est pas ici dans ce cas c'était à Naïaza ah bah non la ville de Naïaza c'est la ville de base non en ce cas c'est la seule que je n'ai pas visitée Onega c'est ça non il faut que je mette motissement en premier et on va prendre ça est-ce que c'est ça non non d'accord donc ça c'est ça ça va être ça ouais et du coup il est type plante ouais c'est ça électrique plante et son attaque qu'il a appris c'est tempête verte bah écoutez vu qu'on avait vu qu'on avait pas de type plante au moins c'est ça qui est fait et du coup on l'aura du coup les amis sur ce moi je vais vous dire tout ce ciao à plus et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça on ira sur la route 312 et on arrivera sûrement à Black Piece City on fera peut-être pas le combat contre le champion ça va dépendre du temps qu'on mettra à traverser la route 312 mais elle a l'air assez longue allez salut à tous et putain de révélation gold est en fait Zeus enfin Zeus est en fait gold ça c'est chaud